La première responsabilité d'un leader est de définir la réalité. La dernière est de dire merci. Entre les deux, le leader sert. Max Depry. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui vont passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié LNCF et consultant formateur, auteur du guide de l'autocoutique pour l'épanouissement professionnel et personnel d'accrutement et co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». On a ouvert la route sur ce que tu dois absolument savoir ce jour-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 100 de la série FC Leadership Podcast. Merci pour vos feedbacks. Merci pour votre fidélité. Et vous êtes le sens de ce que je fais. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le « S'abonner » sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu, bien entendu, si vous portez un intérêt particulier à ce show. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action, c'est maintenant. Notre sujet d'aujourd'hui, trois conseils pour développer votre leadership. J'aime beaucoup le dire, le leadership c'est de l'influence, chacun a de l'influence. On ne peut pas ne pas influencer. Nous sommes des êtres influents. Maintenant, est-ce que je suis conscient de mon influence ? C'est là la question. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vous partage trois conseils pour développer votre leadership. On a tous du leadership, on le sait déjà. Mais maintenant, ce n'est pas tout le monde qui utilise ce leadership-là. Ce leadership a besoin d'être développé. Et parce que chacun d'entre nous a une mission, chacun d'entre nous a quelque chose à faire sur terre. Donc, le leadership contribue à la réalisation. Le premier conseil, apprenez à identifier la vraie humilité de la fausse humilité. Nos sociétés nous mettent parfois en conflit avec soi-même, par rapport à certaines attitudes qu'ils jugent négatives ou non, sans avoir un fondement réel. Comme le fait de parler de soi, de célébrer une victoire ou de montrer ce qu'on sait aux autres. On nous fait souvent croire que parler de soi est mauvais. Tout est une question d'équilibre. De ce fait, nous avons plutôt tendance à avoir une mauvaise opinion de nous. Cela développe aussi un malaise quand les autres nous félicitent ou nous font des éloges. Cela a en effet peu contraint le développement de notre leadership personnel. Au lieu d'avoir de l'humilité, il développe en nous un sentiment de sous-estime de soi, de fausse humilité. La fausse humilité, c'est de l'orgueil. Si vous voulez que votre leadership soit haut, identifiez la vraie humilité et la fausse humilité. Et gardez en vous la vraie humilité. Rejetez la fausse humilité. Deuxième conseil, apprenez à apprécier et accueillir les compliments et acceptez volontiers les reproches. Les deux vous aident à développer votre leadership. Dans la vie, il y a le plus et le moins, le positif et le négatif. Cela montre en soi que nous sommes des êtres imparfaits, mais qui peut se perfectionner en faisant la paix avec soi-même. Vos forces font vos forces parce que vos faiblesses existent aussi. C'est un atout de pouvoir utiliser ces forces pour exceller et accepter ces faiblesses pour s'améliorer. Troisième conseil, acceptez le fait qu'on vous choisit pour qui vous êtes. Très souvent, nous rejetons la valeur que nous donnent les autres sous prétexte que nous ne le méritons pas. Ce n'est pas une bonne façon d'autonomiser son équipe quand, en tant que leader, nous sommes prêts à proposer notre aide, mais nous ne sommes pas prêts à accepter les leurs. Accepter l'aide de votre équipe vous aide à devenir meilleur. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions à vous-même et répondez-y franchement. Que ressentez-vous quand les gens vous encouragent ou qu'ils vous félicitent? Que ressentez-vous quand les gens vous fassent un reproche? Négatif. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans les relations humaines? C'est la fin de cet épisode numéro 100 de la série FC Lyurgic Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui ont assez de soumis l'invite et qui peuvent passer à l'action même s'ils ont peur ou vivent enfin leur rêve. Ce podcast a été présenté par Fadler Celestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant, formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accrui et co-auteur du livre « Devenir en témoin » en envoyant la histoire sur ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour en faire sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les gens à développer leur leadership, transformer leur vie, rentrer dans leur destinée et accomplir leurs plus grands rêves et projets. J'accompagne donc du coaching professionnel pour aider les gens à faire ce travail. Que vous soyez entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou vous soyez en particulier, je peux vous accompagner à trouver en vous-même vos propres ressources pour débloquer votre propre situation et aller vers votre épanouissement maximal. Si vous êtes intéressé à un entretien avec moi, vous pouvez prendre contact à contact.fc.com pour réserver une séance de coaching gratuite. Vous pouvez également réserver depuis mon agenda en ligne directement pour cette session gratuite que j'offre à toute personne qui souhaite avancer dans sa vie. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous pensez à un entretien particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tous nos nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et Tune. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Merci d'exister, merci pour qui vous êtes. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada